bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui je vous montrer comment fabriquer un canon fonctionnant à la poudre noire à partir d'un simple morceau de bois c'est parti alors donc pour fabriquer votre canon en bois donc tout simplement vous faut un morceau de bois donc suffisamment suffisamment grand on voit donc là ce que nous allons commencer à faire c'est juste un premier trou ok bon ça déjà ça fonctionne alors donc là on va commencer à faire le premier trou bon en fait il était déjà percé mais bon je pensais que ça irait plus en france par donc là le premier trou sert de trou d'amorçage donc pour guider l'autre forêt donc là j'ai utilisé du forêt enfin des forêts pour le métal donc là en fait ça va m'aider à bien guider le forêt qui est là donc qui est beaucoup plus grand voilà c'est parti c'est chaud c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà voilà donc là vous avez déjà un premier trou comme ici maintenant ce qu'il faut faire c'est mesurer la profondeur pour pouvoir percer le deuxième trou qui permettra de passer une mèche dans la dans le canon pour pouvoir allumer la poudre noire se trouvant à l'intérieur et donc projeter le projetil qui sera à l'intérieur voilà donc ça y est j'ai pu vérifier donc la profondeur du trou bon par contre c'est une petite erreur de cacus c'est que en fait le canon sera beaucoup plus court que prévu donc voilà donc bon c'est pas trop grave j'espère quand même fonctionner donc là je vais percer un trou donc il va permettre à faire passer une mèche dedans pour pouvoir mettre feu à la poudre noire se trouvant à l'intérieur c'est parti voilà c'est bon donc j'ai persé mon trou donc le reste du bois ce sera pas utile que le tissu donc je vais pouvoir découper l'excédent et on va peut-être pouvoir faire une première charge pour voir ok donc allons-y voilà donc comme vous pouvez constater il est déjà un peu plus court donc avec le trou de mèche et le trou principal donc on va faire un petit essai donc ça il s'agit d'une bille de airsoft 1 donc que vous pourrez trouver n'importe où donc on va voir écouter ça a l'air d'aller super on va écouter chercher la poudre noire peut-être un système d'allumage à distance pour été un tout risque de d'accident puis c'est bon c'est parti ok donc voici mon petit système d'allumage à distance donc je vous montrerai on ne voit pas très bien voilà donc là il s'agit d'alimentation d'alimentation pardon 240 volts avec un transformateur de 12 volts donc voilà donc là il y aura deux fils que je commettrai pour donc faire brûler ce petit fil de métal qui va par la suite enflammer donc la poudre noire donc voilà c'est parti pour le premier test ok donc là c'est bon tout est branché espérons que ça marche pas plus je crois même ça c'est déjà c'est voilà bon moi j'ai reculé un petit peu ok c'est parti à l'image en trois deux un ouhou ça fonctionne bon bah il n'y a plus qu'à essayer avec le canon allez c'est parti ok c'est bon donc nous avons la petite bille le canon oups on n'a rien vu comment je vais mettre comme ça ça va me faciliter le chargement ça pour mettre la poudre noire l'intérieur la poudre noire en question et la bouche oublie voilà le forêt pour bien tasser la poudre noire au fond ah oui petit avertissement ceci est une expérience à risque ne faites surtout pas ça chez vous sans avoir été accompagné par un professionnel et bah franchement moi je dis ça pour votre sécurité après si vous en avez rien à foutre bah c'est pas de problème enfin donc on débrouche la petite boîte voilà je vais pas en mettre trop j'ai pas envie que ça me pète à la gueule non plus voilà je vais entrer les derniers petits grains ah oui autre chose quand vous tassez de la poudre noire surtout ne forcez pas trop si vous forcez trop il se peut que le frottement entre les grains de la poudre suffisent à mettre le feu ça peut arriver donc honnêtement faites-y assez attention voilà je mets la petite bille voilà pareil on tasse un petit peu voilà on va serrer les taux et je mets le système de l'image je vais pas vous mentir mais là je suis un petit peu nerveux parce que c'est un peu la première fois que je fais ça oui je sais après dire ouais faites pas ça chez toi t'es un peu un malade voilà ah oui avant que j'oublie si vous avez des questions de poser franchement n'hésitez pas il y a ma page facebook twitter franchement n'hésitez pas à commenter bon ben c'est vrai il n'y a plus qu'à mettre le chelot poudre donc pour éviter les accidents on va reboucher là on ne fait pas en fait par terre voilà tout ça en sécurité voilà ok on est prêt allumage dans 3 2 1 ça marchait oh la vache j'en sais même pas ça marcherait aussi bien alors attendez non c'est pas ça oh la vache ça a marché bon je vais pas vous mentir je pensais même pas que ça marcherait aussi bien bon par contre je m'attendais à que ce soit un petit peu puissant comme un vrai canon mais bon bah écoutez vous savez quoi je vais chercher d'autres billes et mettre un peu plus de poudre noire et voir ce que ça donne ne bougez pas ok donc 5 secondes plus tard me remercie alors on va d'abord changer le système de l'image voilà je mets un deux tours puis je replie voilà un deux tours je replie ok je plie un peu pour que ça puisse bien rentrer donc voilà ce à quoi ça ressemble à peu près bon là la mise au point n'est pas tirée mais c'est pas grave alors je vais quand même recadrer un peu voilà alors ensuite donc je plie un peu comme ça voilà ok donc ça sera vrai donc on reprend la poudre noire, le petit cône, le forêt là je vais mettre un petit peu plus peut-être un peu trop alors alors tac, tant pis voilà je prends une bille ah oui par contre ce sont des billes en plastique j'aurais bien aimé trouver des billes en métal mais je ne sais pas pourquoi il n'y en avait pas je mets la bille intérieure voilà tasse ok tac, on se mange tout voilà ok est-ce que vous êtes prêts pour un nouvel C ? non je crois que ça veut dire oui ok c'est parti bon là il y a environ deux fois plus de poudre donc on va voir voilà c'est bien mis et petite modification alors mince où est-ce que je l'ai mis ? ça une petite seconde voilà donc ce petit truc qui est Moscotou je vous le confirme voilà en fait ça va juste arrêter la bille pour voir si ça fait beaucoup de dégâts ou pas bon vous êtes prêts ? allez c'est parti feu dans 3 2 1 oh la vache bon d'accord ah besoin d'habille alors pour commencer vous voyez bon ça n'a pas fait énormément de dégâts non je pense qu'il y aura plus de trucs mais bon donc voilà et oh putain la vache c'est chaud là ça va et la bille voilà en sort intact voilà donc voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo franchement n'hésitez pas à la commenter à mettre un petit pouce vert et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube donc Experiment Evil donc voilà et surtout n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez ce soir sur ma page Facebook ou Twitter voire même directement sur ma chaîne YouTube allez ciao et puis Sous-titrage ST' 501